Et bonjour à toutes et à tous c'est Kobagouru j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans infraspace j'ai fait déjà quelques modifications j'ai réarrangé toute la partie recherche en installant deux usines de paquets verts j'ai dû rajouter des usines de pétrole j'ai installé des réservoirs j'ai quatre réservoirs de pétrole ça permettra de travailler plus vite ici je n'ai rien touché ici j'ai rajouté des réservoirs deux réservoirs d'eau sont plein mais pour le moment j'en mets que deux mais il en faudra plus et ainsi que deux réservoirs d'oxygène alors j'ai installé le laser mais je peux pas m'en servir il me faut avoir réparé une partie du vaisseau j'ai rajouté quelques éoliennes je suis à 600 mégawatts maintenant de production et au niveau de la recherche j'ai débloqué le méthane le méthane qui pour le moment vous le voyez est en sortie pleine sur deux ainsi que deux réservoirs alors pourquoi j'ai installé le méthane tout simplement parce que alors j'ai mis aussi deux mines d'aluminium alors il ya une chose où il me semble que les développeurs ont modifié c'est que l'animation des bâtiments continue même si le bâtiment est plein il me semble je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que dans la version en accès anticipé les bâtiments s'arrêter c'était quand même plus sérieux alors donc je reviens pourquoi j'ai fait le méthane parce que on est prêt on est prêt alors on est prêt à peser alors ça va être costaud ça va être énorme pourquoi les paquets bleus sont produits on y a un en 15 secondes les paquets verts il faut deux bleus en 40 secondes il fait qu'on en produit trois en 45 donc ça va à peu près mais là un en 40 secondes il en faudra huit en 120 ouais là là c'est ça va du tout seul là un une usine verte en produit trois en 120 il m'en faut 8 en 120 donc 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 je vais vous montrer aussi cette histoire de route alors il y a une chose qui est pas mal c'est existé avant je suis sur les routes il faut que je reclique ici il faut que non on appuie sur g pour avoir la pipette et on copie un bâtiment c'est un peu comme dans satisfactories là elle est pas dans l'ordre c'est pas grave donc effectivement là je vais produire que 120 sur celle là 110 ici 110 ici et 100 ici mais je devrais arriver alors ça va être difficile d'alimenter quatre mais trois ça devrait passer bien évidemment il me faut plus de pétrole de pourquoi je sais pas ce que je viens de les déplacer ah parce que j'ai oula 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 ah oui d'accord alors pour le moment on va les mettre à zéro ah ouais j'avais pas vu qu'il en fallait 15 de goût ah oui 4 pour les usines bleues il faut 6 personnes pour les usines verts 15 d'un coup ça fait 45 personnes d'un coup ah ouais non mais j'étais pas prêt là je n'étais point prêt alors depuis le début je fais ça mais on va refaire la même chose on va venir s'installer ici vous Et on gonfle plus dans l'outil concessaire. Une pénibilité absolue. Voilà bon, j'ai rajouté une quantité de maisons, d'appartements, d'habitats plutôt, qui permettra. Alors, je ne sais pas si vous avez pas vu, mais voilà, ils ont de quoi se gérer eux-mêmes. Alors, donc, ah ouais mais, il va falloir, j'en ai mis que 3, j'en ai mis que 6, d'habitude j'en ai mis 4, donc on va corriger. Bon, les maisons sont en train d'évoluer. Voilà, j'ai 280 places pour 267. Alors, il y a toujours les 45 ici, mais ils ne sont pas encore comptabilisés. Par contre, vous voyez que je suis plus au niveau des paquets bleus. Donc, donc, on va faire ça. ... 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 Lui, l'idéal, ce serait de le mettre ici. ... ... ... ... ... ... ... ... Quantiquement quand j'aurai 50 personnes de plus. Eh oui, pour le moment j'ai un potentiel de 300 habitations, mais je ne les ai pas. Parce que celui-là, il me manque encore 50. Et comme ils arrivent deux par deux, il faut beaucoup de temps. Au niveau des recherches, alors, pourquoi j'ai débloqué les paquets jaunes ? Eh bien parce que je veux faire la construction spatiale. Il faut que je commence. Il faut que je commence à lancer les projets. Mais on a vu que je n'ai pas lancé encore les... Donc on va continuer à faire ce qui est important. Donc toute cette partie-là, j'ai dit que je ne m'intéressais pas. Transformation alimentaire, ça c'est intéressant. Mais on va y aller petit bout par petit bout. Les filtres à particules, on a laissé tomber. Je veux tenter de voir ce que c'est que les nacelles de fret. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc on va découvrir ça ensemble. Vous le voyez ici, vous le comprenez de suite. Quand il vous manque du personnel, vous savez que vous avez des chiffres qui ne sont pas justes. Vu que j'ai un endroit avec un seul, je suis à 19 au lieu d'être à 20. Mais il empêche que... Oui. Je suis un peu juste de toute façon puisqu'il m'en faut 130 maintenant. Et on voit que, je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, une pompe à pétrole consomme 4. Mais moi je consomme 8 parce que je suis sur la tuyauterie. D'accord ? Tout ce qui est construit en utilisant la tuyauterie, donc, pour réduire le trafic d'un véhicule. Ben oui, parce que là, quand vous avez toutes ces usines qui tournent à fond, ça demande beaucoup. Donc ici, vous voyez qu'ils sont pleins. Et pour le moment, j'ai personne, donc il n'y a aucun travail. Puisque j'ai fermé, d'une certaine manière, en mettant à zéro. Mais il va me falloir 45 personnes. Pour le moment, l'alimentation de base suffit, malgré que j'ai rajouté 8 habitats. Lorsque j'avais tout refait, donc j'avais déplacé et mis en face l'alimentation en eau. Ce qui fait que, ben, on est à 130, voilà, 140. Avec certains à 150 en efficacité pleine. Donc c'est très bien. J'avais tout déplacé ici, parce que comme on a dit une mine de cuivre, ben, si j'ai besoin, je remettrai une usine. Voilà, on est passé bon. La seule chose, c'est qu'il faut que je m'occupe de l'énergie. Alors, on a vu que, on sait, qu'une éolienne produit 20 en 20 secondes, mais a besoin de personne. A l'inverse, une centrale solaire produit 50 en 20 secondes, mais a besoin de deux personnes. Et, en ayant fait la recherche du méthane, j'ai donc la centrale à méthane, la centrale électrique, qui produit 250 en 60 secondes. Donc, en équivalent ici, en 60 secondes, on est à 60, et ici, en 60 secondes, on est à 150. Donc, il faut trois bâtiments. Il faut cinq bâtiments. Il veut dire dix personnes. Là, on n'en est qu'à cinq personnes. Donc, c'est intéressant. Mais, il faut quand même les cinq personnes. Et je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Et on a vu que, bon, le méthane, j'ai mis trois pour produire. Donc, on va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire utiliser la montagne pour positionner les éoliennes. Même si elles ne produisent que 20, c'est difficile. Là, je suis sur la partie ultra montagneuse. Donc, là, bien évidemment, sur cette pente, on ne peut rien mettre. On est logique. Mais comme de toute façon, je ne vais rien pouvoir construire d'autres sur cette montagne, on s'en sert. Il faut optimiser l'installation. Et on est passé à 720. Et ça me coûte zéro personne. Et oui, et oui, et oui. C'est ça qui est le plus important. Ça me coûte zéro personne. Vous voyez que même là, j'ai un endroit à 100%. On l'a vu. Je l'ai mis ici, mais je ne peux pas. Je n'ai pas de point d'accroche, là non plus. Ici non plus, l'éolienne est rouge. Donc, bon, j'ai pas mal rentabilisé. Je suis à 760. On peut essayer de doubler à 800. J'avais commencé à bien les arranger, mais de coup, on fait ce qu'on peut. Donc, on voit que les points d'accroche sont difficiles. Voilà, 800 mégawatts. Dans tous les cas, dans tous les cas, à terme. Et oui, parce que la consommation, et je vous rappelle, les trois n'ont pas lancé encore. Ils vont consommer 30 mégawatts chacun, en tout cas. Bon, 280 personnes. Il m'en manque encore 13. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer. On sait qu'on a besoin d'un 30. Voilà. Oui, j'aurais aimé pouvoir mettre en route ou fermer un bâtiment. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous dites, vous assignez 30 personnes, donc 67%. Ah bah, ok, d'accord. Ah, ouais, 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 ouais. Et en fait, moi, j'avais mal calculé mon coup. J'ai mis trois fourreuses. Je cherchais le terme. Je ne savais pas si c'était des extracteurs. C'est des fourreuses à méthane. Pour deux seulement. Ça fonctionnait, mais pas pour trois. Donc, il faut que j'en rajoute. Le problème, c'est qu'il me faut deux personnes de plus. J'ai 308 de potentiel, mais avant qu'ils arrivent. Mais pourquoi tu mets une route ? Parce que je mets quand même des routes. Eh oui, je sais, mais je mets quand même des routes. C'est quand même plus joli de les mettre comme il faut. On est bon ? Pour le moment, on est bon. Mais oui, je vais anticiper, les amis. Je vais pas remettre un de plus. Tout simplement parce que je n'ai lancé qu'à 67% les trois. Bon, voilà. On est bon. On a tout le monde. Ah ouais, ben voilà. C'est ce que je pensais. Il en faut six. Ouais, ouais, ouais. Ouf, ben je suis pas assez bon. Il me manque encore. Je sais pas pourquoi je suis décalé. C'est bizarre. Ah ben oui, ben oui, ben oui. Effectivement. C'est 45 ici, donc c'est pour ça que je suis plus en nombre paire. J'ai basculé en nombre impaire. Pour passer au niveau 4, il nous faut les parcs et les ordinateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le tutoriel des nacelles ? Les nacelles peuvent être utilisées pour transporter facilement des ressources en haut et en bas. D'accord ! Ah ouais, ça va m'éviter de faire des routes. Ah, parce que vous allez voir ce que c'était que de faire des routes. Pourquoi je... Ah oui, parce que je vous ai pas montré. Voici où se trouve le mine d'Iridium. Donc jusqu'à présent, on est obligé de faire des routes. Mais vous pouvez pas faire une route, là. Ah non ! On est obligé de faire du lacet. Hé 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 hé. Ah ouais, non, mais là, les nacelles, ça va être bonnard. Ça va être ultra bonnard. Bon, pour le moment, toutes ces mines-là, j'en ai pas besoin. Mais, pareil pour ça, en fait. Là, j'ai fait une route qui descend, mais on met une nacelle. Ouais, super. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, j'en ai pas l'utilité. De suite, de suite. Ah ! Ah, je vais peut-être manquer de carbone, moi, maintenant. Et oui ! Bien évidemment, on recommence. J'ai pas assez de monde. Alors, on va faire la même chose. Donc, je planifie des quartiers un peu n'importe où. Mais c'est pas n'importe où. Et c'est les seuls bâtiments que je ne vais pas coller parce que je sais comment fonctionne le jeu. Alors, première vue, ça a été corrigé. L'évolution des bâtiments fait qu'ils grandissent sur eux-mêmes. Mais, ben, j'ai pris l'habitude de pas trop les mettre en série. Et vous voyez qu'ils sont pas en face. Hop ! Alors, on a un souci d'électricité. Voilà ! Ensuite, on a un souci d'alimentation. On est à 13 et demi. Je vais le suivre. Ah, ben, évidemment. L'alimentation, maintenant. Voilà ! Là, on est parti dans le système. Du... Je consomme plus, donc j'ai besoin de plus. Et donc, j'ai besoin de plus de monde. Et donc, j'ai besoin de plus d'habitation. Etc. Etc. Ah, ouais, non, mais ça s'arrête plus, là. Là, ça s'arrête plus. Vous avez besoin de... Ah, tiens, je fais une nouvelle recherche. Je vais poser des nouveaux bâtiments. Ah, bon. Alors, j'ai besoin de plus d'habitants. Ah, bon. Donc, j'ai besoin de plus de maisons. Ah, bon. Donc, j'ai besoin de plus de ressources. Mais qui dit plus de ressources, donc, dit plus de bâtiments, dit donc, dit plus d'habitants. Et ainsi, de suite. Ça s'arrête jamais. Regardez. Électricité, on est bon. Béton, on est bon. Acier, on est bon. Oxygène, on est ultra bon. Mais, eh oui, j'avais besoin de poser des bâtiments d'oxygène pour faire le carbone. Mais pourquoi tu ne fais pas que du carbone ? Parce que je vous l'ai montré. Je ne veux pas les poser. Un bâtiment de transformateur d'oxygène va me donner 4 de carbone en 10 secondes avec 4 personnes. Ici, en 40 secondes, je n'ai que 12. En 40 secondes, il devrait m'en sortir 16. Donc, je m'en fous. Peu importe d'avoir plus d'oxygène. En eau, 120 pour 105. Eh oui, 105. 105.2. Le méthane, 32.8 pour 36. 36 pour 46. 67, 84. Donc, tout ça, je suis au-dessus. Donc, pas beaucoup, mais je suis au-dessus. C'est déjà le plus important. Donc, les bâtiments ont déjà... Ils sont vides, mais ils sont déjà en train d'évoluer. Ah oui, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a dedans, c'est l'important. C'est la capacité que vous avez à fournir. Après, lorsqu'il y aura 12 personnes, ça va monter. C'est là que vous le voyez. Un bâtiment avec 12 personnes consomme 0.8. Eh oui ! Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Alors qu'un bâtiment avec une personne ou deux personnes consomme que 0.1. Donc, vides. Ok. Donc, bien évidemment, la quantité d'eau augmente à chaque fois. Oh ! Notre ville vient d'atteindre le niveau 3 ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme autre recherche ? Les routes à 4 voies... Ouai... On a dit qu'il fallait les parcs. Faction d'eau souterraine aussi est intéressante. Les panneaux solaires auto-nettoyants... Mais j'en ai posé que deux. Les parcs, d'ailleurs. Andro, parking, tour Eiffel... Ah, voilà. Les parcs sont ici. Grand bâtiment. Bon, allez. On va faire les ordinateurs. Pendant ce temps, comme ça... Voilà. J'ai un potentiel de logement de 400 personnes. Alors, ce que je vais faire... Je finis deux recherches. Les ordinateurs, les grands bâtiments. Puisque c'est du bleu. Donc, ça va relativement vite. Même s'il faut 100 points et 75 ici. Et ensuite, on lance la construction spatiale dans la prochaine vidéo. Pour commencer à alimenter le vaisseau Antares. Puisque, pour le moment, j'ai encore du stock d'avance en électroménager, en minerai d'aluminium et en module électronique. Dans pas longtemps, je vais être surbooké. Il faudra que je pose encore plus de... Je le sais. Je connais le jeu. Donc, on va faire ça. Et puis, c'est surtout que... Réparer le canon laser du vaisseau spatial. Donc, j'ai déjà ciblé une zone ici. Mais... Parce que je ne peux pas utiliser cette mine de cuivre. Je peux l'utiliser là. Mais je ne peux pas faire la même chose. Je ne peux pas mettre les usines électroniques de ce côté-là, par exemple. Ok ? Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On attaque ça. Comme ça, je vais pouvoir commencer à fournir les ordinateurs et les parcs. Alors, les ordinateurs, en fait, sont ici. L'usine fonctionne comme ça. L'usine d'ordinateur a besoin de 3 plastiques. Donc, j'en produis 21 et j'en consomme que 6. Et des processeurs. Ces processeurs, c'est le calvaire. Parce que, il faut 6 personnes, 3 sables et 2 composants électroniques. Sortir 4 processeurs en 40 secondes. Et ici, vous consommez... Vous avez besoin de 3 processeurs en 40 secondes. Mais il faut 12 personnes pour une usine d'ordinateur. 12 personnes. Pour en sortir 6. Et la consommation est de 0,3. C'est-à-dire que... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 16, 32. Multiplié par 0,3. Donc, il me faut poser minimum 2 bâtiments. 2 bâtiments. Donc, là, je vais devoir poser une de plus. Et qui dit une de plus, on me demande 11 pétroles de plus. Donc, je suis au-dessus. Donc, il faut que je pose... Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Ce serait trop facile. C'est ça qui fait le charme et la difficulté d'Infraspace. C'est qu'à partir d'un certain moment, vous commencez... Au début, vous pouvez poser 10 bâtiments. Mais vous vous apercevez rapidement que, ces 10 bâtiments, vous n'avez pas assez de monde. Ah ! Alors, on fait comment ? Eh bien, on pose des maisons pour accueillir les personnes nécessaires aux 10 bâtiments. Ah oui, mais derrière, il faut fournir de la nourriture, il faut fournir de l'eau, il faut fournir des biens, il faut fournir des goods. Gardez l'eau. Je suis à 110 pour 120. C'est pour ça qu'il me faudra l'extraction d'eau souterraine. Il m'en produira. Regardez. Un seul d'eau en 5 secondes. Un seul. Ici, on va être à 5 d'eau en 10 secondes. Deux fois plus. Pour le même nombre de personnes. Et là, que j'utilise 8 mégawatts, je serai à 20, par contre. Ah ben oui. 10 fois 2. Parce que je ne vais pas utiliser des camions. Et donc, je vais pouvoir réduire. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Infraspace. Si vous jouez beaucoup, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501